Bonjour à tous, avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet, entièrement rédigé et parfaitement conforme au nouveau programme du bac ES sur le site internet coursdeses.fr. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc traiter d'un point de méthode. Il s'agit de savoir lire et interpréter des données présentant les contributions à la croissance des différentes composantes de la demande globale. L'analyse des contributions à la croissance permet essentiellement de comprendre quels ont été les moteurs et les freins de la croissance économique sur une période donnée. Elle se fait à travers l'observation de l'évolution des paramètres de l'équilibre emploi-ressources. Il existe plusieurs manières d'écrire l'équilibre emploi-ressources. Parmi celles-ci, on trouve notamment l'écriture suivante. PIB plus importation plus stock initial. Il s'agit donc ici de ce que l'on appelle les ressources. En effet, pour un pays donné et sur une année donnée, les ressources en biens et services disponibles pour être utilisées ne peuvent provenir que de la production nationale, ici mesurée par le produit intérieur brut, ou des importations, ou encore du stock des biens et services disponibles au 31 décembre de l'année précédente, mais non encore utilisés au 1er janvier de l'année considérée. Il s'agit donc ici des emplois. En effet, dans ce pays et sur l'année considérée, les ressources disponibles pour être utilisées, autrement dit pour être employées, ne peuvent servir qu'à satisfaire les besoins soit de consommation finale, soit d'investissement, soit d'exportation, soit être destinées à être stockées en vue d'être utilisées l'année suivante. Précisons ici que les consommations finales correspondent d'une part à la demande de consommation finale des ménages et d'autre part à celle des administrations publiques qui sont principalement destinées à la satisfaction des besoins des ménages en matière de services publics. Précisons également que les investissements correspondent à ce que l'on appelle la formation brute de capital fixe ou FBCF. L'équilibre emploi-ressources correspond donc à l'égalité suivante. A gauche, on retrouve les ressources disponibles pour être utilisées et à droite, leurs emplois, c'est-à-dire les manières dont ces ressources sont utilisées. Puisque cette égalité prend en compte les stocks déjà disponibles au 1er janvier, c'est le stock initial, et les stocks non encore employés au 31 décembre de l'année considérée, c'est le stock final, on peut donc affirmer que, dans un pays sur une année, cette égalité est toujours vérifiée. On a donc toujours ressources égale emploi. Autrement dit, l'équilibre emploi-ressources est toujours vérifié. Si l'on déplace les importations de l'autre côté de l'égalité avec les exportations et le stock initial également de l'autre côté avec le stock final, on obtient une nouvelle égalité. On peut donc affirmer que, dans un pays sur une année, le PIB est toujours égale à la somme des consommations finales, de l'investissement, du solde du commerce extérieur et de la variation des stocks. Sous sa forme chiffrée, en France, en 2013, l'équilibre emploi-ressources peut prendre plusieurs formes. Soit on peut l'exprimer en milliards d'euros, soit en points de croissance. Dans notre exemple, cela signifie simplement qu'en France, en 2013, le PIB en volume a augmenté de 0,7%. C'est donc le taux de croissance économique. Et que la contribution de la consommation finale à cette croissance a été de 0,6 points. A la gauche de l'égalité, on a donc la croissance économique en pourcents et, à droite, les contributions à la croissance exprimées en points de croissance. Par abus de langage, on parle parfois de points de PIB. On notera ici que les contributions exprimées en milliards d'euros et en points de croissance diffèrent du fait que les premières sont exprimées en euros courants, tandis que les points de croissance sont issus de données exprimées en euros constants. Concrètement, les contributions à la croissance peuvent être présentées sous différentes formes. Sous la forme de tableaux, comme, par exemple, dans ce document issu d'un sujet de BAC. Alors, comment lire ces données ? Par exemple, pour l'année 2011, on dira. D'après les données de l'INSEE, en 2011, la croissance économique en France a été de 1,7%. Cette croissance économique s'explique d'abord par la reconstitution des stocks dont l'augmentation a contribué pour 0,8 points à la croissance. Viennent ensuite les investissements, à hauteur de 0,7 points de croissance et les dépenses de consommation finale pour 0,2 points. En revanche, les échanges extérieurs n'y ont pas contribué, sans doute du fait d'importations qui ont annulé l'effet positif des exportations. On peut également retrouver les contributions dans des tableaux plus détaillés. Pour l'année 2014, on retrouve ici le taux de croissance économique, soit une croissance de 0,2%. Et là, les différentes contributions à la croissance exprimées en points de PIB. On peut aussi retrouver différents types de représentations graphiques, comme celle-ci. par exemple, pour l'année 2009, on a ici, la croissance économique représentée sous la forme d'une courbe. Et là, les contributions à la croissance sous la forme de barres. Revenons plus en détail sur l'interprétation des évolutions de la croissance économique en France entre 2011 et 2012. Comment peut-on expliquer, grâce à l'analyse de l'évolution des contributions à la croissance, le ralentissement du PIB lorsque son augmentation passe de 2,1% en 2011 à seulement 0,2% en 2012 ? On constate d'abord que la contribution de la consommation finale a diminué de 0,5 points à 0,3 points de croissance. Cela signifie que les ménages ont moins consommé et que les administrations publiques ont produit moins de services publics destinés à la population. On constate ensuite que la contribution de l'investissement des agents économiques a aussi diminué de 0,5 à 0,5%. On constate que la contribution des échanges extérieurs a augmenté de 0 à 0,5 points de croissance. Cela signifie qu'en 2011, les importations ont annulé l'effet positif des exportations sur la croissance, tandis qu'en 2012, les exportations ont davantage tiré la croissance que les importations ne l'ont empêchée. En effet, les exportations tirent la croissance économique vers le haut puisqu'elles correspondent à des richesses créées sur le territoire et vendues à l'étranger, tandis que les importations correspondent à des richesses utilisées sur le territoire national, mais qui n'ont pas pu faire augmenter l'activité économique nationale puisqu'elles ont été produites à l'étranger. De ce point de vue, les importations constituent donc une sorte de frein à la croissance économique nationale. On note enfin que la contribution de la variation des stocks a nettement diminué de 1,1 à moins 0,6 points de croissance. Cela signifie qu'en 2011, les agents ont beaucoup produit pour reconstituer leurs stocks, tandis qu'en 2012, ils ont puisé dans les stocks existants plutôt que de produire. Voilà, à vous de jouer maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! André PCE